Un invité de marque pour Motorrad.com. Paul Aronet, qu'est-ce que tu fais à Granville après Cap-Breton, comparo des centres de rééducation ? Ouais c'est à peu près ça, c'est la rééducation de l'épaule, nouvelle opération, toujours des suites de ma chute au Chili en 2017, donc l'épaule marchait pas très bien, fallait mettre une prothèse et puis me voilà pour quelques semaines en centre de rééducation. Bon dis donc au point de vue là, c'est quand même cool d'être presque à la maison. Pas très loin de la maison, bon ce serait mieux d'être à la maison, mais non, il ne faut pas se plaindre, voilà, ça permet de se rééduquer dans de bonnes conditions et le cadre est sympa. Bon, rééducation mais boulot aussi, on imagine que dans ton nouveau rôle, tu ne peux pas rester une journée ou deux sans être en contact avec l'usine du ski ? Non, ça va que maintenant c'est quand même pratique avec tout ce qui est ordinateur pour communiquer, donc pas mal de mails toujours pour continuer à rester informé, organisé, la prochaine épreuve au mois de juillet, donc non, toujours quelques trucs à faire. Bon aujourd'hui grande journée, une présentation du Dakar, tu as suivi ça de près ? Ben ouais, forcément, j'ai regardé le direct de la présentation, donc toujours intéressant de voir, des images plutôt sympa qu'on a pu commencer à découvrir et on va en savoir plus dans les semaines qui vont arriver. Bon, Silcoette, on parle un petit peu, une grande nouveauté, l'arrivée des motos sur ce rallye, tu vas passer quelques semaines là-bas ? Ben ouais, quelques semaines là-bas, nouveau rallye pour les motos, donc c'est super intéressant, c'est vraiment l'esprit du rallye, découvrir des nouveaux endroits, donc tout le monde est plutôt content, toute l'équipe est super contente d'aller là-bas et découvrir des nouvelles régions, des nouvelles étapes, des nouveaux coins, donc ça c'est super pour le rallye, une belle organisation qui a l'air en place, donc ça c'est pareil, c'est un gros point, et puis voilà, un gros rallye parce que c'est 10 jours de course, donc non, ça va être bien. Aujourd'hui le coach est en rééducation, les pilotes en sont où ? Eh ben, il y a un pilote qui s'entraîne, Andrew, qui était à Bouddhavi à l'ouverture, qui a eu quelques petits soucis techniques mais qui a montré une belle progression encore, et puis Pablo qui est en rééducation aussi de son côté depuis sa chute au Dakar, qui normalement devrait bientôt remonter sur la moto. Alors Pela, il ne remontera pas sur une moto pour la course toujours, aujourd'hui il est zen, il a trouvé son équilibre ? Ouais, complètement, je relativise beaucoup, et non non, aujourd'hui, voilà, ce que je fais me plaît, je suis toujours impliqué dans la compétition, donc ça c'est quand même une super chose, voilà, j'espère pouvoir rouler quand même un peu, pour le plaisir, et voilà, on verra. On va te souhaiter une bonne fin de séjour, tu es là encore pour longtemps ? Ouais, je pense encore 2-3 semaines. Eh ben bon courage ! Merci !